Ce projet de livre est né d'une rencontre avec des amis qui connaissaient des amis, qui connaissaient la maison Lamartinière et on m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un livre je pense que ça peut les intéresser et puis voilà en résumé la genèse j'avais eu des propositions de projets de livres ou de films dans le passé que j'ai toujours esquivés pour plein de raisons qui sont les miennes mais là disons que c'était le bon moment c'était une belle maison que c'était maison Lamartinière et c'est pour ça que j'ai accepté. Le livre un peu est une petite fenêtre sur tout un réseau d'amis que j'ai tissé au fur et à mesure des années que ce soit des photographes les grands photographes français que sont Benjamin Toir, Sylvain Cazenave, Greg Rabbejac, Eric Chauchet, Tim McKenna et puis des photographes australiens des photographes américains mais aussi illustratrice des amis journalistes qui m'ont aidé à relire et reprendre certains de mes textes et on a réussi à condenser ça dans un livre de 298 pages avec pas mal de textes et pas mal de photos et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail mais je trouve que le rendu au final est assez sympa et c'est vrai qu'il y a par exemple Soledad Bravi qui est une amie et qui m'avait fait un dessin à la suite d'un repas qu'on avait fait où on avait parlé de surf et ce dessin je l'ai affiché chez moi il n'avait jamais été trop publié et puis je me suis dit quand je me suis lancé dans ce livre que ça pourrait être sympa d'avoir quelques dessins en plus et Soledad a gentiment accepté. Je ne suis pas journaliste de formation, j'aime bien lire, j'aime bien les livres mais je pense que ma plus grande légitimité c'est de raconter des histoires, des expériences que j'ai vécu, des rencontres et des gens que j'ai eu le plaisir de connaître et effectivement je peux comprendre que c'est perçu comme un document un peu hybride entre le journal intime, le carnet de voyage, le livre de photos, c'est un peu tout ça mais c'est juste le rendu de ma vie mais je ne veux pas parler que de ma vie, il y a une petite partie autobiographique là dedans et forcément c'est des textes que j'ai écrits mais je parle aussi des autres parce qu'en fait la vie si on est tout seul c'est pas très intéressant. C'est des textes qui ont été écrits pour le projet, il y a eu certains textes que j'avais produits pour d'autres projets mais c'est vraiment des textes qui ont été rédigés pour cette idée de livre. J'ai d'abord commencé par les textes en me disant il y avait certaines photos qui pourraient magnifiquement accompagner tout ça mais je me suis d'abord posé sur les textes et c'est après qu'on a été travailler sur les photos gardant en tête qu'il y avait certaines photos que je connaissais bien, il y en a d'autres que j'ai découvertes, certaines que j'ai redécouvertes pour les voir rassembler dans cet ouvrage aujourd'hui. Un voyage dans des souvenirs, dans des anecdotes, dans des images qui m'ont marqué, telle l'image de Laird Hamilton sur sa grande planche avec cette petite rame de pirogue, moi c'est une image qui m'a marqué, c'est la première fois que je voyais ce qu'allait devenir quelques années plus tard le stand up paddle, le surf de boue à la rame qui est pratiqué par tant de gens aujourd'hui mais la première fois qu'on voyait une image c'était une image de Laird Hamilton avec une toute petite rame de pirogue et je suis très content d'avoir eu l'accord du photographe qui est Sylvain Cazenave pour faire republier cette image dans ce livre. Ma collaboration avec Hervé sur ce projet mais pour moi elle était évidente, c'est quelqu'un que je côtoie depuis une petite dizaine d'années, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travers de ses écrits, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le surf, sur le sport en général, c'est pas un écrivain même s'il a fait des écoles préparatoires littéraires, c'est quelqu'un qui a une carrière dans l'armée française, dans les forces spéciales mais quand on m'a proposé d'avancer sur ce projet de livre pour moi c'était évident que c'était la personne qui me fallait à mes côtés pour relire et m'aider parfois à réécrire. Ça a été beaucoup de travail, il me le disait il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je lui ai envoyé plusieurs centaines de mails très tôt le matin parce que je suis plutôt une personne du matin donc voilà pour notre collaboration ça a été très intéressant. Il m'a dit que j'aurais pu m'en débrouiller tout seul mais je pense que sans lui je ne me c'est un peu trop important.